Ok cette semaine j'aimerais vous montrer un truc assez ouf hein vraiment alors il s'agit pas d'un objet à proprement parler mais plutôt d'une matière, d'un solide extrêmement ouf hein, qui s'appelle l'aérogel. Et cette matière est tout simplement la matière la plus légère du monde. C'est par ici que ça se passe, j'en ai pas beaucoup Le voici. Je vous présente donc un petit bloc d'aérogel de silice Je suis vraiment super content de pouvoir vous montrer ça, c'est assez ouf. Regardez-moi l'aspect magique qu'il a, on distingue légèrement ce qu'il y a derrière Il est donc un tout petit peu transparent avec tout de même cette teinte bleutée, ça ressemble à un petit nuage quoi, on dirait une petite gemme hein, ce genre d'objet magique qu'on pourrait trouver dans les jeux vidéo Et le pire mais bon ça vous pourrez pas vraiment vous en rendre compte hein, c'est son poids hein, ça c'est sûr Parce que cette matière hein, cet aérogel qui est un solide donc, est extrêmement légère hein, à tel point que j'ai réellement pas l'impression de tenir quelque chose hein Voici un exemple pour visualiser le faible poids de l'aérogel Voilà Ça bouge pas. Regardez l'aspect qu'il a, c'est complètement, on voit bien que c'est un petit peu transparent Bon j'en ai un autre que j'ai pu séparer en deux parties là, et ce qui est dingue c'est que vraiment bah, là on peut visualiser que c'est un solide quoi Le truc est plein, en fait même à l'intérieur bah, il y a de la matière, c'est ça qui est incroyable On l'appelle donc aérogel hein, car ça ressemble à un gel, sauf qu'ici le gel, donc le composant liquide, est remplacé par du gaz tout simplement Et le reste c'est du silice. Alors des aérogels, il y en a pas mal de différents hein, là c'est un aérogel de silice ok Mais il existe des aérogels d'oxyde, organique, avec carbone ajouté, même métallique Ils ont tous évidemment des propriétés physiques différentes Mais niveau structure, pourquoi est-ce qu'il est si léger hein, pourquoi ? Alors si on pouvait voir à l'échelle nanométrique comment ce bloc d'aérogel est foutu, et bien on verrait de toutes petites structures Des ports nanométriques de silice qui renferment du coup de l'air Ces ports mesurent entre 2 et 50 nanomètres hein, donc c'est vraiment tout petit Donc c'est tellement petit et la matière est tellement fine qu'un morceau d'aérogel est formé, tenez-vous bien, de plus de 99% d'air Et oui, le reste c'est de la silice hein, pour celui-là en tout cas Donc c'est évident hein, bien entendu qu'il soit si léger, mais c'est ouf Au toucher on a réellement l'impression de toucher quelque chose hein, ça fait un petit peu penser à du polystyrène Je sens que ça frotte quoi, je vais évidemment pas appuyer trop fort hein, parce que ça le briserait, même s'il est tout de même assez résistant Il est légèrement bleuté et ça surtout lorsque je le place à côté d'une surface sombre Et il est plus blanchâtre lorsque je le mets pas loin d'une surface claire Je parlais de résistance et c'est important ici hein, parce que par rapport à son poids et au peu de matière qu'il y a dans ce bloc Et bien cet aérogel est capable de supporter 2000 fois son poids Alors évidemment, 2000 fois son poids hein, 2000 fois le poids de la matière la plus légère du monde Ça donne pas grand chose hein, c'est sûr Mais c'est quand même fou hein, et tout ça c'est dû à la manière dont les microstructures internes sont faites Et en plus d'être une des matières les plus légères du monde hein, vraiment, et bien c'est aussi l'isolant le plus performant du monde Bizarre ! Donc en pas mal de points, ce bloc d'aérogel c'est vraiment une innovation de ouf Isolant de la chaleur d'un côté hein, d'une part grâce au maillage dans lequel l'air a du mal à circuler Et en plus de ça, la silice est un mauvais conducteur de chaleur C'est en plus de ça un très bon isolant phonique pour le son quoi Donc le fait qu'il puisse isoler la chaleur, le son hein, le fait qu'il soit très très peu perméable à cause de la toute petite taille de ses pores, bref Et bien ça fait que l'aérogel est réellement un matériau high-tech de malade La NASA en utilise justement dans la sonde Stardust pour capturer des poussières de comète Les particules fines de comète traversent le gaz de l'aérogel mais sont ensuite capturés dans les pores et ne peuvent plus ressortir Bon l'aérogel on le trouve pas comme ça naturellement hein, non, il est fabriqué par l'humain évidemment Et d'ailleurs sa fabrication est pas si évidente que ça, en tout cas à se visualiser En fait l'idée c'est donc de remplacer le liquide dans un gel de silice par du gaz Et ce qui se passe c'est que ce gel de silice est séché au moyen de machines spécifiques hein, et dans des conditions telles que bah ça fonctionne Regardez-le, putain et à chaque fois c'est, je trouve ça ouf Parce qu'on pourrait se dire, ouais mais bon voilà t'as laissé sécher du gel comme ça tout seul Oui mais non, si tu laisses sécher du gel de silice tout seul à l'air libre et bien sa structure va s'effondrer sous l'effet de la tension de surface Enfin bref, ça va casser, ça ne fonctionne pas Alors il y a plusieurs méthodes pour le fabriquer hein, les méthodes ont d'ailleurs évolué au fil du temps En gros l'idée c'est d'extraire le gel sous pression et à haute température afin de ne garder que la structure solide encore une fois Mais ces méthodes coûtent cher et prennent pas mal de temps même si ça évolue bien et que la recherche à ce niveau là avance pas mal J'adore les matières étonnantes comme ça hein, ça me rappelle un petit peu le sable cinétique d'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la regarder Mais vraiment hein, je trouve ça totalement étonnant et fascinant J'espère que cette matière la plus légère du monde vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous pour soutenir etc Ça fait vraiment plaisir Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour ne jamais louper ce qui se passe sur la chaîne Et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science comme d'habitude Bien entendu Nathan, ça fait pas ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !